Donc depuis l'arrivée du tracteur nous avons commencé déjà à dételer le chargeur qui était devant et commencer aussi à démonter tracteur et donc après cela nous avons commencé à faire un diagnostic au tour du tracteur, voir toutes les pièces à changer et donc à commander. L'électrique, souvent les faisceaux il faut les changer parce que quand on regarde le post-fil déjà, il est vraiment bien avancé. Là j'ai la partie commande, j'ai une prise ici qui est déjà cassée, il y a un petit peu d'oxydation sur les prises. Du coup nous avons rencontré quelques problèmes, notamment en commande de pièces pour tout ce qui était faisceau électrique, qui n'existait simplement plus ou qui n'était plus fait. Du coup pour toutes les pièces qui n'existaient plus, nous avons donc contacté Mickael et donc avec l'aide de Mickael, nous avons pu trouver des pièces de remplacement. C'est mal de m'asseoir parce que je pense que je vais avoir mal au cœur. Alors combien on a de lignes ? Plus de 1000 lignes. Non mais dis-toi que c'est justifié. Bien sûr, c'est pour faire un client satisfait. Pour le bien des clients, exactement. Donc voilà, c'est un tracteur qui a été sollicité, bien entretenu, bien suivi par son concessionnaire mais qui toutefois nécessite bien entendu une restauration. que vous avez appris, tout ce diag, toute cette inspection, on approche la centaine d'heures. Mais on sait qu'à partir de là, on va être calé parce qu'on aura tout ce qu'il va nous falloir, en termes de pièces neuves. Validez les commandes et livraisons dans quelques jours. Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501